Hey salut à tous ici Casio Gaming on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact pour la suite des rubriques donc des journales d'aventures de Sumeru mais dans cette vidéo je vais également vous expliquer aussi un nouveau web-event qui est disponible qui vous permettra de récupérer 40 primogems assez facilement et aussi bon on va dire un autre event, enfin un sort de concours qui vous permettra également de gagner des primogems et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ici si mon contenu vous plaît et activez la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos et me rejoindre sur Twitch, Twitter et Facebook, le lien est en description et sur ce, on y va et c'est parti donc cette fois-ci on va voir le journal d'aventures de Sumeru numéro 2, le désert de Amravate donc dans la prochaine édition on a vu donc les créatures ainsi que quelques lignes que vous pouvez résoudre donc de cet article qui se retrouve sur le i au-dessus de cette vidéo et aujourd'hui on va voir donc quels seront ses ennemis donc déjà de premiers réunis de cette zone il y aura de nouveaux zérémites donc les lettrées incandescentes des zérémites et les pirouettes florales des zérémites donc ce seront de nouveaux ennemis, nous aurons aussi la bête sacralisée donc une fracture qui a été déformée étrangeante après avoir perdu de la vie ainsi que le scorpion sacralisé et le vauton rouge sacralisé comme indication, certaines attaques de cette bête sacralisée peuvent déclencher des blocs d'énergie donc il va falloir utiliser des attaques élémentaires adéquates pour les détruire pour faciliter le combat en gros il y a des attaques élémentaires c'est que comme lui c'est un élément pyro donc pour annuler son bloc d'énergie pyro il va falloir utiliser l'élément cryo ou hydro celui là électro il va falloir utiliser l'élément électro et là il est animo je sais pas trop qu'élément il va falloir utiliser donc comme ça et après donc à mon avis en fait ça va être un petit peu comme les tatuis quand ils vont plus avoir leur style de bloc d'énergie donc leur seconde jauge bon en fait vous pourrez mieux les dps et en plus j'ai des dégâts avec vos personnages après on a aussi certaines attaques du nouveau boss qui nous a été dévoilé ce nouveau boss c'est le venu de sa quête en fait le venu de sa quête vous permettra d'avoir des matériaux d'amélioration de personnages notamment d'Ali Itam et aussi de tir pour l'ascension de vos personnages mais si vous avez l'intention de pull Ali Itam donc c'est ce personnage que vous allez quand même falloir pas mal faire donc pour avoir un maximum de ces ressources et aussi on a une de ces attaques qui peut dévoiler va pouvoir tirer des balles de craquelures et si elles ne sont pas détruites en même temps elles sont donc converties en rideaux densité il va falloir les détruire en même temps et sinon ça vous fait des attaques comme cela que je vous ai montré en vidéo et aussi les attaques élémentaires comme le tir chargé d'Umber peuvent détruire ces fameuses balles et une fois que vous en avez détruite 2 à la suite donc le venu de sa quête sort de son état flottant et donc comme ça on va pouvoir mieux débaisser cet ennemi en fait c'est un petit peu comme le loup alpha doré qui est actuellement en jeu et aussi aux abysses donc en fait soit c'est avec les... donc à une phase de ce boss il va invoquer des loups et des loups donc il va falloir utiliser l'élément Geo pour les détruire et quand ces mini loups seront détruits donc ça va enlever le bouclier du loup alpha doré et comme ça après vous pourrez le DPS donc ça c'est exactement la même chose donc là vous pouvez utiliser... à noter que vous pouvez utiliser n'importe quelle attaque élémentaire que ce soit Umber ou Ganyu ou n'importe quel de vos personnages Archer c'est vrai que c'est un petit peu mieux Archer ou Jonah ou n'importe quel personnage alors et donc du coup ça c'est tout pour cet article bon il n'y a pas beaucoup de choses à voir comme ça on a eu un aperçu des prochaines ennemis qui nous attendent en mise à jour 3.4 c'est vrai je ne vous l'ai pas dit mais ces ennemis seront disponibles à partir du 18 janvier soit la mise à jour 3.4 de Genshin Impact et ils seront disponibles dans le désert Adramavet qui sera la nouvelle zone et aussi dans la précédente vidéo on a vu donc les conditions mythologiques peuvent être défavorables ou bien d'autres ennemis qu'il va falloir résoudre alors après on va aussi avoir donc l'expédition stellaire de Paidmon en fait il s'agit d'un nouveau web event qui vous permettra d'avoir des en soit donc avec ce web event comment ça va se passer quand vous connecterez à votre donc quand alors donc je vais vous expliquer comment ça va se passer exactement alors donc on a son event ici alors donc en attendant le chargement ouais on a aussi l'event thématique de critique musicale de banque originale sur des esthéries pas plus de voir celui-là donc cet event là cet event-ci est disponible à partir du 11 au 24 janvier l'annonce des résultats donc la liste sera faite sur cette même publication à partir du 6 février et dans la section commentaires du poste en fait il suffit de faire un avis sur les thèmes musicaux des personnages de Genshin Impact de Yves Saint-Laurent-Monts-Brit 3 afin d'y participer donc en soit il y a 3 prix il y a soit un gagnant donc le premier gagnant qui va pouvoir avoir jusqu'à 3000 primogems donc c'est plutôt incroyable pour le jeu et ça va vous permettre de vous mettre bien déjà pour la mise à jour bah déjà pour je pense la seconde partie de la mise à jour 3.4 donc pour Hutao et Yelan donc c'est très très bien et les autres gagnants aussi donc les 3 gagnants ont 1000 primogems ce qui est plutôt pas mal et les 3ème prix donc 5 gagnants 500 primogems ce qui est aussi pas mal si vous manquez quelques invocations voilà qu'en gros il suffit juste de participer bon ce qui est un petit peu dommage c'est que on a au total 9 gagnants c'est vrai que c'est un petit peu dommage et contrairement et donc en gros pour y participer à cet événement bon juste pour finir il suffit juste de mettre ce que vous en pensez dans le commentaire de ce post et après voilà vous avez participé et donc bien évidemment cet événement thématique ça va être par tirage au sort et donc potentiellement que vous serez tiré au sort et donc du coup ça on a fini pour cet événement thématique bonne chance pour cet événement moi aussi je vais essayer de participer mais bon c'est pas grave et on a aussi cet autre event expédition stellaire de Paimon donc il va s'être en gros cet event donc il dure du 11 janvier donc à midi donc jusqu'au 18 janvier 2023 à 24h alors donc en fait il faut débloquer 5 thèmes des personnages musicaux à cet événement web pour obtenir des primogèmes primogèmes grâce à un code d'échange et limité à 3 millions d'unités et donc pour le faire vous pouvez récupérer en récompense via le jeu donc par via paramètres contre code d'échange donc comme je vous l'ai dit donc comme je vous l'ai dit c'est 40 primogèmes donc c'est plutôt pas mal et donc chaque idée a que ce prix le code d'échange n'est valable que jusqu'au 25 janvier aussi ce que ces 40 primogèmes ça va pouvoir aussi vous mettre bien pour la première partie donc si vous voulez avoir à l'échange donc il faut cliquer ici pour participer et en gros c'est ça donc vous allez avoir à chaque fois des musiques il va falloir deviner à quel personnage cela correspond bon ça dépend assez simple et après donc il y aura sur ce site que je vous mettrais en description donc là il faut identifier votre serveur le nom du personnage donc juste le serveur dans ce site et après le jeu il on sélectionnera automatiquement le nom de votre personnage et après le code d'échange donc c'est il est unique à chaque conf donc ça c'est le code d'échange que j'ai reçu j'ai déjà utilisé parce que bon on va dire que on va essayer d'utiliser le code ouais le code d'échange a déjà été utilisé donc voilà j'ai déjà fait et donc du coup on peut avoir jusqu'à un peu vous avez donc en fait les primogems du web event du web event expédition c'est pour tous les joueurs donc ça c'est plutôt assez simple et 40 primogems franchement on ne va pas le cacher mais ça me fait extrêmement plaisir donc du coup c'était à peu près tout pour cette vidéo donc c'est assez cool qu'on ait des informations qui sont officielles donc par rapport aux nouveaux ennemis de la mise à jour 3.4 et c'était à peu près tout et on peut avoir jusqu'à 40 primogems donc ce qui va potentiellement vous permettre de vous mettre bien à noter aussi que lundi lundi prochain on aura le reset des abysses donc on va pouvoir avoir d'autres primogems complémentaires plus d'essais d'artefacts bon etc etc et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner un autre like activez la cloche des notifications pour être au courant lorsque les prochaines vidéos sortiront pour nous logiquement je crois que c'est chaque jour qu'on va avoir des informations sur la mise à jour 3.4 ou sinon on va voir le trailer de Aleitam et peut-être de YoYo mais sûrement d'Aleitam et donc comme ça vous serez au courant quand il sortira et nous à plus c'est tellement ciao